Nous vous l'annoncions en titre, nous recevons à cette édition de la page culture Alif Naba, un artiste qu'on ne présente plus. Et avec Alif Naba, nous allons parler des REMA. Alif Naba, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. Alors, les REMA 2023, c'est déjà 72 heures d'activité, d'intenses activités, des innovations. Est-ce qu'on peut déjà tirer une sorte de bilan ? On tire un bilan très positif, très très positif, au-delà même de ce qu'on avait prévu. Oui, nous n'avons pas encore fini que les salles sont bondées pour les pannels, les concerts choqués sont bondés. Les gens ont vraiment pris d'assaut les REMA. Les REMA, cette année, comme innovation, comme vous le disiez, c'est les REMA éclatés qui se font à l'orphelinat. Ce matin, j'étais à l'orphelinat. Nous allons en parler avec ce que vous avez pu apporter au tout petit. Oui, avec 400 enfants que nous attendions, nous étions à plus de 1000. Tout le village est sorti et donc ce soir, nous allons clôturer les REMA en beauté devant tout le public. Donc, nous sommes très heureux. La cérémonie d'ouverture qui est vue, le patronage du ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme a été une belle cérémonie. Donc, vraiment, nous sommes satisfaits. Nous avons réussi à ramener 21 pays à Ouagadougou autour de la musique, des producteurs. En tout cas, tous ceux qui travaillent dans le maillon de la musique sont là à Ouagadougou et Ouagadougou est devenu la capitale de la musique africaine. Et cela grâce à vous. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cet engouement pour votre activité malgré la situation sécuritaire que nous connaissons ici au Burkina ? Nous, nous nous attendrions plus ou moins parce que vous savez que le peuple burkinabé, étant toutes les situations difficiles, se démarque. Et c'est un peuple très résilient, comme on a l'habitude de le dire. Nous l'avons démontré avec le CIO et le FESPACO. Et donc, le peuple burkinabé sort chaque fois grandi, surtout dans des périodes difficiles. Donc, nous croyons en cela. Et l'une des choses que je dis à mon équipe et je dis aux jeunes qui travaillent sur le REMA, c'est qu'il faudrait que chaque étranger qui vienne au REMA, quand il vous rencontre, dites-vous qu'il a rencontré le Burkina Faso. Parce que nous sommes un pays de paix, un pays différent, avec beaucoup de chaleur humaine. Et donc, nous croyons que ça va avoir lieu. Et tous ceux qui sont venus, tous les 21 pays invités, sont à Ouagadou. C'est le pays des hommes intègres. Vraiment. Voilà. Alif Nava, nous allons vous permettre de parler plus en détail de cette activité. Vous avez parlé d'une visite à l'orphelinat. Ce sont des enfants démunis, à Lumbila précisément. Qu'est-ce que vous avez concrètement apporté à ces tout-petits ? Nos partenaires ont apporté des cadeaux. C'est ce qu'il fallait faire. Et nous avons apporté un concert. Parce que, vous savez, dans une situation comme ça, dans laquelle vit le pays, il ne faut éventuellement pas qu'on oublie les enfants. Et un concert a été donné par l'artiste Mandoé, qui développe un travail depuis un certain moment avec les enfants. C'est un atelier qu'il développe. Nous l'avons fait venir du Tchad pour proposer cela aux enfants burkinabés. Nous croyons que les enfants ont besoin que nous ouvrions davantage de fenêtres d'espoir. C'est pour ça que les Rémas s'engagent auprès des enfants avec ce projet, les Rémas Village Enfants, qui auront lieu chaque année. Ça a commencé l'année dernière et cette année, ça connaît un vrai succès. Alors, il faut dire que les Rémas, c'est beaucoup d'activités parmi lesquelles des réflexions aussi, des réflexions autour de l'industrie musicale. Quelle est la plus-value de cette activité, précisément ? Hier, par exemple, nous avions eu deux panels. Aujourd'hui aussi, les panels sont en focus sur l'économie de la musique, sur les thématiques vraiment liées à l'économie de la musique. Notre thématique cette année, c'est diversité artistique et découvrabilité au cœur de la création. Nous avons eu hier un panel de haut niveau, de très haut niveau, avec des speakers qui sont venus du monde entier, du Canada, de toute l'Afrique, du Maroc et de partout, et qui sont venus partager avec les acteurs de notre région et du Burkina particulièrement, leur idée sur la question de la découvrabilité. Vous savez que les œuvres de certains artistes sont moins mises en avant que d'autres. De certaines cultures sont moins mises en avant que d'autres. Et donc aujourd'hui, nous croyons qu'il faut faire un travail qui permette que tous les artistes aient accès à la visibilité, tous les artistes soient recommandés par les algorithmes et tout ça, parce que nous croyons que l'Afrique a une énorme diversité, mais c'est une diversité qui ne doit pas rester cachée. Alors il faut signaler que les REMA se déroulent toujours. Qu'est-ce que nous allons avoir comme activité en apothéose ? En apothéose, déjà il faut dire que nous formons beaucoup les jeunes. Les REMA, depuis 2-3 ans, ont changé un peu les objectifs et s'adressent beaucoup aux jeunes. Nous avons cinq formations ciblées sur les jeunes qui se passent en ce moment et qui se terminent aujourd'hui. Nous avons donc, pour terminer les REMA, parce que quand on réunit des acteurs de tout le continent sur la musique, éventuellement il faut de la musique, nous avons décidé de nourrir notre pays, de donner une image positive de notre pays. C'est pour ça que nous avons voulu organiser un concert de clôture qui a pour thème la paix, nos voix pour la paix. Nous avons réuni des artistes pour chanter pour la paix. Et ce concert de clôture va réunir les artistes les plus influents du Burkina Faso. Avec eux, ils sont soutenus par des artistes de l'étranger qui viendront donc pour que nous puissions célébrer la paix, pour que nous montrions au monde combien nous sommes unis et combien nous sommes un pays atypique, combien nous voudrions montrer au monde que notre pays est un pays exemplaire, où il faut aller, où il fait bon vivre et inviter tout le monde à venir au Burkina. Le Burkina reste debout et reste un pays de paix. Alif Naba, donc rendez-vous au rond-point des martyrs. C'est ce soir. C'est ce soir. Est-ce qu'on peut déjà avoir les grosses pointures qui seront... Il y a de grosses pointures. Il faut dire que la scène que nous avons placée déjà sur le rond-point des martyrs, c'est la première fois qu'on verra une telle scène. Ici au Burkina, on l'a grandi. C'est vraiment une grosse scène. Il faut venir le voir. Il y aura les artistes les plus connus. Nous avons Flo B, qui est aujourd'hui un masterclass, on va dire. Et puis nous avions Smarty, notre Koundé d'or, qui viendra aujourd'hui vraiment en large. Nous avons comme tête d'affiche Yusufa, qui vient du Congo. Et nous avions d'autres jeunes, comme Ayan, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous avons Sisao du Burkina Faso, Kaya Oto. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui font la fierté de notre musique. Nous avons Safarelle de la Côte d'Ivoire, Flora Paré et bien d'autres. Nous avons énormément d'artistes de notre pays. Ceux-là, ils vont aujourd'hui, avec tous les milliers de jeunes qui vont se déferler vers le rond-point des martyrs, nous allons pouvoir lever les deux points et dire que nous sommes un pays de bouts, un pays de paix. Et j'imagine que nous aurons bien sûr Alif Naba ? Nous aurons Alif et toujours Manette, parce que j'aime bien me mettre au service aussi des autres. D'accord. Alif Naba, vraiment, c'est le point final de cet entretien, à moins que vous n'ayez un message particulier à l'endroit de ce concert qui se tient ce soir. C'est un message pour dire que l'art doit être au service de la paix et que les artistes tous doivent s'engager. Nous sommes la fenêtre qui porte l'espoir. Les artistes doivent rester la fenêtre qui porte l'espoir et s'engager pour que notre pays marche à nouveau sur ses deux pieds. Je vous remercie, Alif Naba. Je vous souhaite bonne suite et bonne chance pour ce concert. Et puis, nous vous invitons à rester avec nous pour la suite du journal. Nous parlons du festival.